Qu'est-ce que l'Évangile de Luc ? Deux points me paraissent importants dans cet Évangile de Luc que nous venons d'entendre. Jésus nous fait entrer d'abord dans une dynamique missionnaire trinitaire. Jésus prie le Père, puis appelle les disciples et leur communiquera à la Pentecôte son esprit. C'est l'illustration des paroles de Jésus reprises par saint Jean « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et c'est tout le sens du mot apôtre qui traduit bien cet envoi, ce mouvement vers l'extérieur, ce déplacement de nous-mêmes vers les autres par l'Esprit-Saint, cet amour sans limite qui brûle le cœur de Jésus et qui nous est transmis pour annoncer l'Évangile à l'extérieur de l'Église, vers la périphérie, comme le répète le pape François. Et le deuxième point, qui me semble important, c'est que cet appel s'adresse à chacun de nous, mais de manière unique et particulière. Jésus nous appelle par notre prénom comme le jour de notre baptême. L'envoi en mission, qui sera différent pour chacun, prend sa source dans le sacrement du baptême et de la confirmation, et pour certains dans le sacrement de l'ordre, pour un ministère particulier de diacres, de prêtres ou d'évêques. Alors, est-ce que je suis resté fidèle à l'appel reçu le jour de mon baptême, de ma confirmation ou de mon ordination ? Qu'est-ce que je fais de la grâce reçue ? Seigneur, je suis prêt aujourd'hui à accueillir la grâce que tu me donnes pour annoncer l'Évangile et m'ouvrir à l'autre.